Bonjour, le cours d'anatomie du système nerveux central d'aujourd'hui va porter sur l'anatomie du système ventriculaire. Le système ventriculaire correspond à un ensemble de cavités, dites aussi cavités épandimères, situées à l'intérieur du cerveau et qui se continuent au niveau de la moelle spinale avec le canal épandimère. Ce système ventriculaire comprend 4 ventricules, 3 qui siègent au niveau de l'étage sustentoriel et 1 qui siège au niveau de l'étage sustentoriel au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Et ces ventricules sont les ventricules latéraux qui communiquent avec le troisième ventricule par le trou de moraux et puis le quatrième ventricule, ce quatrième ventricule qui communique avec le troisième ventricule via l'acduque du sulvus et c'est continu en bas par le canal de l'épandim. Le quatrième ventricule communique également avec les espaces sous-arachnoïdiens via les trous de majandi et de louchka. Le système ventriculaire assure essentiellement la production du liquide céphalorachidien par le plexus coroïde situé au sein de ces ventricules, mais aussi il permet la circulation du liquide céphalorachidien. L'étude du système ventriculaire a un intérêt anatomique, vu le rapport intime du système ventriculaire avec les noyaux de la base et avec les structures de la fosse cérébrale postérieure, notamment le tronc cérébral et le cervellet, a un intérêt pathologique, vu la fréquence des hydrocéphalies et pour la compréhension des tumeurs cérébrales, notamment intraventriculaires, qui vont entraver la circulation du LCR, mais qui peuvent également aboutir à une hyperproduction du liquide céphalorachidien, mais aussi un intérêt surgical pour comprendre les différentes voies de dérivation du liquide céphalorachidien par voie externe ou par voie interne et aussi par voie endoscopique, notamment les ventriculosysternostomiques. On commencera notre étude du système ventriculaire par les ventriculos latéraux. Les ventriculos latéraux se présentent sous la forme de cavités pairs situées dans la profondeur des hémisphères cérébraux, notamment du télencephale. On les divise en cinq parties, les cornes frontales, occipitales, temporales, le corps et le carrefour. Les ventriculos latéraux s'étendent dans les différentes lobes du cerveau, le lobe frontal, le lobe temporal et le lobe occipital. La corne frontale du ventricule latéral ou corne antérieure, il est situé dans le lobe frontal, délimité latéralement par la tête du noyau codé, médialement par le septembre pédicidum et dorsalement par le corps calot. Elle est située à trois centimètres du pôle frontal, en avant des deux trous de monreau. Le corps ventriculaire continue la corne frontale en arrière et se termine à l'extrémité caudale du septembre pédicidum. Il répand en haut à la face inférieure du corps calot, médialement au septembre pédicidum et latéralement au corps du noyau codé. Le corps ventriculaire, c'est l'endroit le plus large du ventricule et correspond à la zone de communication des trois cornes des ventricules latéraux. Les cornes temporales ou inférieures sont situées dans le lobe temporal et logent les deux parties latérales de la fonte de vichat. Les cornes occipitales ou postérieures s'étendent de deux à trois centimètres en arrière du carrefour ventriculaire, situées en plein lobe occipital et ces cornes sont dépourvues de plexus coroïde. Pour les rapports des ventricules latéraux, on a en supérieur, en flèche rouge, le corps caleux. Le schéma en haut, c'est une coupe d'IRM, en coupe coronale, séquence T de flaire. Et en bas, c'est un schéma de l'encéphale en coupe coronale. En flèche rouge, le rapport supérieur des ventricules latéraux, c'est le corps caleux. Médialement, on trouve en flèche verte le septempulicidum qui sépare les deux ventricules latéraux, droit et gauche. Et latéralement, en flèche noire, le noyau codé. En bas, les ventricules latéraux, on l'a vu, ils se continuent par le troisième ventricule via le trou de moraux. Ici, on coupe cadavérique, une vue supérieure des ventricules latéraux. Comme vous voyez, les deux ventricules latéraux, droit et gauche, séparés médialement par le septempulicidum. Et vous voyez latéralement l'empreinte de la tête du noyau codé. Les ventricules latéraux sont caractérisés par la présence de plexus coroïde, donc les trois points. Donc, ce plexus coroïde qui est le siège de production du liquide céphalo-rachidien. Là, on le voit au niveau du carrefour ventriculaire et qui s'étend en avant vers les trous de moraux. Donc, on a deux trous de moraux de chaque côté et vous voyez la présence de plexus coroïde à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe maintenant à l'étude de l'anatomie du troisième aspect. Donc, le troisième ventricule est une cavité épandimère, médiane et impaire du diencéphale. Il communique en bas avec le quatrième ventricule via l'acaduc du sulvus. Il communique en haut avec les ventricules latéraux via les foramels interventriculaires ou les trous de moraux. Sa longueur est de 30 mm, sa hauteur est de 25 mm et son épaisseur varie de 4 à 5 mm. Dans sa paroi latérale, il est formé en haut par le thalamus avec l'adhésion interthalamique ou la commissure grise. Et au niveau de la partie inférieure de la paroi latérale, on retrouve l'hypothalamus. La paroi antérieure, on retrouve le récissus optique et le récissus infandibulaire. Et la paroi postérieure correspond au récissus suprapinéal et au récissus pinéal. Il contient dans son toit le plexus corruïde qui est, comme on a vu, le siège de sécrétion du liquide céphalo-rachidien. Le troisième ventricule a la forme d'un entonnoir. Il est étroit et présente à décrire 4 parois, 2 parois latérales, une paroi antérieure et une paroi postérieure, un plancher et un toit. Le toit du troisième ventricule correspond à la toile corruïdienne. Sa paroi antérieure, il est formé de haut en bas par la colonne du fornix. Juste en bas, la lame terminale et puis la commissure antérieure. Sa paroi postérieure, comme on a dit, on retrouve essentiellement la glande pinéale avec en haut l'estrie médulaire et en bas la commissure postérieure. Le plancher du troisième ventricule est large et correspond d'avant en arrière au chiasme optique, suivi de l'infandibulum qui se prolonge en bas par la tige pituitaire. Juste en arrière de l'infandibulum, on retrouve le corps mammilaire. En arrière des corps mammilaires, le tubercinorium et enfin l'abouchement de l'acduque de sylvus. Les parois latérales du troisième ventricule sont formées essentiellement par le thalamus qui trace son empreinte au niveau de ses parois. Par la suite, on a la commissure grise, l'hypothalamus et le sous-thalamus. Chaque parois est traversée par une colonne du fornique, c'est la flèche noire, et elle est creusée par les trous de moraux, la flèche jaune. Ici, c'est une IRM en coupe coronale séquence T1 qui objectif les deux ventricules latéraux, communiquant via le trou de moraux que vous voyez en image avec le troisième ventricule qui est médian et impaire. On passe maintenant à l'étude de l'anatomie du quatrième ventricule qui est une cavité épandimère médiane et impaire située au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Il communique en haut avec le troisième ventricule via l'acduque du sylvus et se continue en bas au niveau de la moisse finale par le canal de l'épandime. Le quatrième ventricule communique également avec les espaces sous-arachnoïdiens via les trous de majandi et les trous de louchka. Le quatrième ventricule est une cavité épandimère du rebond céphale. Il mesure 35 mm de haut et 16 mm de large. Il présente à décrire un plancher, un toit, 4 bords et 4 angles. Le plancher du quatrième ventricule correspond à sa paroi antérieure et il a une forme losangique qui peut être divisé en deux triangles par l'estrie médulaire. Donc un triangle supérieur qui est un triangle pantique et qui est formé dedans en dehors par le colliculus facial qui correspond au noyau du nerf facial, la fovea supérieure qui correspond au noyau des nerfs salivaires supérieurs et des noyaux lacrymales et myconasales et en plus en dehors par l'air vestibulaire pantique qui correspond au noyau de la huitième percrânienne. Donc on a dit que le quatrième ventricule présente à décrire également quatre bords et quatre angles. Pour les bords du quatrième ventricule, il en existe deux supérieurs et deux inférieurs. Les bords supérieurs correspondent aux bords internes des pédoncules cérébuleux supérieurs et ceux inférieurs aux bords internes des pédoncules cérébuleux inférieurs. Pour les angles, on a un angle supérieur et un autre inférieur et deux angles latéraux. L'angle supérieur correspond au colliculus inférieur et à l'origine de l'acduque du sulvus. L'angle inférieur se poursuit par le canal de l'épandine de la moelle spinale et les angles latéraux s'ouvrent au niveau de l'angle pontocérébuleux par les trous de l'ouchca pour communiquer le quatrième ventricule avec les espaces sous-arachnoïdiens. Le doigt du quatrième ventricule présente à décrire deux parties. Une partie supérieure pentique qui correspond au voile médulaire supérieur et une partie inférieure médulaire ou vulvaire qui présente deux étages, le voile médulaire inférieur et la membrana tectoria. Ici, en schéma, différentes coupes pour visualiser ce quatrième ventricule. La première coupe à gauche, c'est une coupe sagitale. La deuxième, c'est une coupe frontale en vue postérieure. Et la troisième, c'est une coupe axiale en vue antérieure. Donc, en coupe sagitale, on voit ce plancher du quatrième ventricule qui repose sur le tronc cérébral. Il communique en vue avec le troisième ventricule, comme on a vu, via l'acduque du sulvus. Il se continue en bas avec le canal de l'épandine. Sur la coupe médiane, on voit les différents bords du quatrième ventricule avec son plancher. Donc, on a dit qu'il présente à décrire quatre bords. Deux bords supérieurs qui correspondent au pédoncule cérébuleux supérieur et deux bords inférieurs qui répondent au pédoncule cérébuleux inférieur. Les quatre angles, l'angle supérieur qui se continue avec l'acduque du sulvus. Les deux angles latéraux qui s'ouvrent au niveau des angles pentocérébuleux et l'angle inférieur qui se continue avec le canal de l'épandine. Ici, c'est une IRM Ici, c'est une coupe cadavérique pour visualiser le plancher du quatrième ventricule. Donc, comme vous voyez, il a une forme losangique avec deux triangles séparés dans la partie médiale par le voile médulaire. On passe maintenant à l'étude des plexus coruides qui sont des structures situées au niveau des paroles ventriculaires et dans la fonction et la sécrétion du liquide séparorachidien. Les plexus coruides sont formés de l'acide vaisseau sanguin capillaire qui sont fenestrés autour des épandimocytes. Cette fenestration permet le passage du sang jusqu'aux épandimocytes et la fonction, comme on a dit, principale, c'est la sécrétion du liquide séparorachidien en laissant passer certaines molécules et en bloquant d'autres. Ce mécanisme fait partie de la barrière hémato-encéphalique. On distingue deux groupes de plexus coruides, un groupe médian qui est situé au niveau de la toile coruidienne supérieure et latéraux qui longent les cornes temporales du ventricule latéraux et le carrefour ventriculaire où ils sont plus volumineux et constituent le glomus. Sous-titrage ST' 501 Les plexus coruides forment l'une des interfaces entre le sang et le système nerveux central qui contrôlent l'environnement interne du cerveau. Au niveau du quatrième ventricule, ils font saillir à l'intérieur du ventricule au niveau du toit et présentent deux extensions cheminant dans les ressissus latéraux. Au niveau du troisième ventricule, ils constituent les plexus médians situés sur le toit du troisième ventricule, de chaque côté des veines cérébrales internes. Au niveau des ventricules latéraux, ils commencent au niveau du ventricule latéraux. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne garde. Et encore une fois, merci beaucoup auteahlsomme. Alors justement, le Covid, il faut pas très attention, il y en a de l'équipe très vite Donc, le Covid, il faut faire très attention, c'est le risque de l'emboli qui peut aggraver le diagnostic Donc, à chaque fois, il y a une anomalie, une homogène, une guillemère Il ne faut pas, au cas où il y a une chimie, il ne faut pas laisser passer En même temps, le sujet comment il est, la chimie, le surcroît, il reste un facteur de risque La chimie, l'infopénie, il reste un facteur de risque Donc, pour tout ça, il faut mettre au moins de vous mettre ses anticoagulants à deux pérensés Et pour les autres, à premier point, il faut mettre une anticoagulation à deux pérensés Là, c'est des images de tumeurs intraventriculaires Donc, c'est une IRM En céphalique, les deux coupes supérieures, ce sont en coupe axiale Et les deux coupes inférieures, c'est en coupe sagitale Donc, vous voyez ce processus lésionnel qui est hétérogène Qui est au niveau du ventricule lapéral gauche Surtout au niveau du carcour Et qui s'étend un petit peu en arrière vers la corne occipitale Qui est en hyposignal T1 Et qui prend le contraste de façon intense après injection de gadolinium Et donc, ça, c'est un exemple de tumeur intraventriculaire Qui va probablement par la suite causer l'obstruction Et donner un défaut de circulation de liquide céphalorachidien En application pratique aussi Et là, sur le plan thérapeutique Donc, chez les nourrissants et les nouveau-nés On a les fontanelles antérieures Donc, c'est ce losange que vous voyez en schéma Donc, la fontanelle antérieure, chez les nouveau-nés et les nourrissants Il est ouverte Ce qui nous permet de faire des ponctions transfontanellaires Surtout, si, suspicions par exemple de méningite Et donc, pour la réalisation de cette ponction transfontanelle l'air On va palper et on va repérer cette fontanelle antérieure On va repérer les angles latéraux Et donc, au niveau de l'angle latéral On procède à cette ponction Donc, en général, l'angle latéral se trouve à peu près à 2 cm de la ligne médiane En ponctionnant, on essaie de rester dans le plan sagittal Et voilà, on vise la corde frontale Et on introduit environ notre aiguille C'est à peu près de 40 mm Mais des fois, si l'enfant présente une dilatation ventriculaire C'est-à-dire une hydrocéphalie Déjà, à 20 mm, on peut déjà être au niveau du ventricule Et réaliser cette ponction Mais si l'enfant n'a pas de dilatation Donc, en général, c'est à 40 mm qu'on peut faire cette ponction transfontanelle l'air En application pratique aussi Donc, on a dit qu'il y a différentes modalités de drainage d'une hydrocéphalie Donc, dans les modalités de drainage, on a les drainage externes et les drainage internes Dans les drainage externes, en général, on vise la corne frontale Et donc, on va réaliser une petite ouverture au niveau frontal paramédiale Donc, on va faire une ouverture de l'os Ce qu'on appelle un trou de trépand Qui doit être à environ 1 cm de la suture coronale Et à 3 cm de la ligne médiane Et puis, on fait une visée vers la corne frontale antérieure et on fonctionne On met en place un catéventriculaire Et puis, on va le raccorder avec une valve de drainage externe Et ceci est utilisé surtout chez les patients présentant un syndrome d'hypertension intracrânienne Dans le cadre d'une hémorragie méningée ou dans le cadre d'une infection acide de méningite Donc, pour ces patients, ce drainage ventriculaire externe va permettre de soulager Et de diminuer la pression intracrânienne qui peut être délétère Et qui engage essentiellement le pronostic vital mais aussi le pronostic visuel du patient Donc, ça c'est pour le drainage externe Pour le drainage interne, on a différentes modalités On a les dérivations ventriculopéritoniales Qui vont faire communiquer les ventricules Et on va les drainer via une valve qui sera tunilisée en sous-cutanée Et jusqu'à l'abdomen Et donc, cet excès de liquide céphalo-rachidien va se résorber par la suite au niveau de l'abdomen Dans les dérivations ventriculopéritoniales, on fonctionne surtout la corne occipitale On a aussi ce qu'on appelle les dérivations ventriculo-atriales Et cette fois-ci, c'est la communication entre le système ventriculaire cérébral et les cavités cardiaques Donc, la même chose avec une valve de dérivations ventriculo-atriales Il y a aussi les dérivations lombopéritoniales Donc, qui vont faire communiquer les systèmes sous-arachnoïdiens lombaires avec l'abdomen Et enfin, dans les dérivations internes aussi, on a les dérivations endoscopiques C'est ce que vous voyez en schéma Donc, ça se fait par endoscope Et ça s'appelle la ventriculo-cysternostomie Qui veut dire stomie, c'est-à-dire un trou Ventriculo, c'est le ventricule Et cisterne, c'est-à-dire les citernes de la base Donc, on va faire communiquer les citernes de la base avec le troisième ventricule Et ceci via une stomie qu'on va faire au niveau du plancher de ce troisième ventricule Donc, en haut, c'est une image péropératoire du plancher du troisième ventricule Ce que vous voyez en bas qui est bonbon, ce sont les tubercules mamilaires En haut, c'est la fin du bulan Et tout ça, on peut tracer un triangle Et au centre de ce triangle, normalement, on réalise l'astomie Pour communiquer le plancher du troisième ventricule avec les citernes de la base Et surtout pour les hydrocéphalies obstructives ou les hydrocéphalies triventriculaires Donc, pour ce type de patient, on réalise une dérivation interne endoscopique Et pour conclure, on rappelle que les cavités ventriculaires sont des cavités épandimères Qui contrastent des rapports très intimes avec les structures de la base Et les structures de la fosse cérébrale postérieure Il joue un rôle important dans la production du liquide céphalo-rachidien Et aussi dans la circulation de ce dernier Le système ventriculaire peut être le siège de pathologies diverses et variées La borde chirurgicale peut être parfois délicat Et nécessite une connaissance approfondie de l'anatomie des systèmes ventriculaires Et je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !